Depuis des années, le ski en fin de saison me laisse un goût amer. A cette période, les couloirs sont encore en bonne condition. Le problème, c'est l'accès à ces couloirs. Il est bien trop long en une journée. Le VTT peut être une option pour raccourcir ces longues distances. Encore faut-il avoir les jambes pour traîner le poids du matériel de ski sur le vélo, puis se hisser au sommet en ski de rando. La solution paraît évidente, une approche en e-bike. Avec 250 watts de puissance, tout paraît accessible. Il ne reste plus qu'à imaginer des parcours permettant de skier de grandes faces et de dévaler de beaux single tracks. Nous allons enchaîner nos deux activités préférées, qui habituellement sont pratiquées aux saisons opposées. Pour pratiquer ce combo, nous avons choisi nos montagnes de la Vanoise. Notre but est de relier sur nos e-bikes 5 couloirs majeurs du massif en 6 étapes. Dans notre aventure, des skieurs pros et locaux, plus ou moins aguerris à la pratique du VTT, nous rejoindrons tous les jours pour expérimenter ce nouveau combo des montagnes. Voici notre parcours et notre histoire. Mont-Lard des Bleus aujourd'hui. Saint-Martin, la route, le chemin et après on va peut-être faire un peu de ski. Tu roules à combien Arthur ? 33 et c'est plat ! Sans forcer avec les skis ! Voilà où ! Rangé les bécanes, il y a trop de neige. On est dans un endroit un peu mixte. Donc on est passé en mode basket. C'est la suite du combo. Après on passera en mode ski si on trouve de la neige. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonne journée. Et là, il va falloir le faire dans l'autre sens. Il y a encore du vélo en bas et tout. On est en mode ski, c'est parti. Ce premier couloir de l'aventure est un peu chaotique, enchaîner les 850m de dénivelé d'une traite nous brûle fort les cuisses mais nous file un sacré sourire aux lèvres. Il n'y a qu'une petite barre de batterie, je suis en train de vivre à crédit là, c'est le stress. Oh comme il avance, il a tout qui clignote rouge, le bonhomme aussi. Tu as trouvé une assistance ? A force de tirer sur les batteries en mode boost à 5h du mat, on a fini à sec avant l'arrivée. Erreur à ne pas répéter pour les prochaines étapes si on ne veut pas exploser physiquement au bout de 2 jours. Nouveau départ de nuit pour profiter un maximum du rejet nocturne et assurer notre sécurité sur les skis. oh ! Et puis nous ferons de l'eau, on met les pots ! Allez, au garage ! Sur un bout de neve, il se met déjà dans le bûr. On perd rendez-encombre, face nord, c'est là-haut qu'on va. Petite planche belle-villoise, et bien on est bien là, on est parfait. Sous-titrage ST' 501 Avec tout le matériel de ski et de montagne sur le dos, nous pesons près de 100 kilos sur le vélo. A la descente, il y a peu de gêne. A la montée, ça tire un peu sur les épaules, mais l'assistance électrique joue plein de mots sans rôle. Par contre, le surpoids du sac réduit vraiment l'autonomie de nos vélos. Tu fais les réglages course là ? Allez, chasse à Martin. Alors on kippe la route, ça y est, c'est fini le jeu. Adieu, je manque de technique. Cette journée ne donnera pas accès à un couloir, mais elle permettra de traverser les trois vallées et de profiter de bons single trucks. Ça appartient maintenant qu'on commence à rigoler. Heureusement qu'on a pris un guide. Oui, qu'il fait la trace. Respire. Ah, méridale. On pense en tant que des bêtes. Eh, tu fais des courbes, c'est mieux qu'on skie. Ça y est, on a basculé. On est arrivé à Mary Bell. Maintenant, on n'a plus qu'à monter jusqu'à Motaret et après, direction Refuge du Sceau. Un arrêt à Motaret nous permet de recharger les batteries de nos vélos, étant donné que le Refuge est sans électricité. Ça fait quand même pain là. On a encore une autre boue. L'accès au Refuge s'effectue par le seul chemin autorisé à vélo dans la réserve de Tuéda. Mais cette année, il est malheureusement coupé par la neige très bas. La marche à pied sous la pluie devient alors obligatoire. On est en fourne. Oh, mais elle est belle. Et bien, l'appétit, bien sûr. On vient de passer une nuit excellente. A peu près deux heures de sommeil chacun, ronflement et tutti quanti. Génial. Et là, on part dans ce sens-là. On va à l'aiguille de corneiller. Et puis, on espère trouver un peu de bon ski. Au départ du Refuge du Sceau, nous entrons dans le magnifique parc national de la Vanoise. Il est interdit au vélo, mais autorisé aux skieurs. Méga motivé. Bon, ben là, quand on sort de la pente, ça va pas être de la tarpe à descendre. Ça a été là pour aujourd'hui. Le couloir est bleu, défoncé. Le pire qui me tombe dessus, je crois que c'est temps d'entrer. Nous, les gars, on descend tout là-bas en bas. Le grand plateau, Motare, Mary Bell. On n'y est pas encore. Il y a encore un paquet de dizaines de bornes. Il y a le ménage à faire et la vaisselle au Refuge. C'est sympa la rando en Écosse. Ça y est, on vient de sortir de la forêt. Donc, on vient de rentrer dans la vallée de Courchevel. On est à Latania. On n'a plus qu'à monter de cette grande piste et rejoindre Courchevel 1850. Ça sera notre arrivée pour aujourd'hui. Départ pour l'aiguille du fruit. Nouvelle journée, nouvelle mission. Même équipe. On fait une semaine comme qu'il y a une journée. Nos parcours ont été réfléchis pour utiliser une route ou un chemin 4x4 à la montée, facilitant la progression vers le vaut, puis des vallées en couloir et des singles à la descente. Allez, droit devant, envoie du bois. On a laissé nos vélos. Il y a trop de neige. Elle s'est pas faite pour attaquer la rando. Et nous, on monte tout là-haut. L'aiguille du fruit. On passe par de l'aiguille. On va monter dans le couloir principal et puis on risque de faire une variante à la descente. Là, on a la montagne pour nous à cette période et on arrive à se marcher sur les spatules quand même. Et là, on est juste. Check it. One more. C'est bon. C'est bon. Je ne vois pas les couloirs dans les boules de pétanque. Oh, il y a une marmotte. Regarde là, regarde là. Elle m'a bouffé mes pompes, la marmotte. Oh, je suis bien. C'est parti, roll. Regardez, c'est le vélo à froumme, ça pédale tout seul. Moi, je n'avais jamais fait. Pourtant, je n'avais déjà fait un paquet de tournoi. C'est bon. Et là, on attaque les singles jusqu'à Bozelle. On va manger à Bozelle ? Ça serait bien. Oh, les skis, ils ne passent pas loin. En vélo, l'arrimage des skis sur le sac à dos, c'est chacun son style. En Tipeee, deux biais ou carrément en porte de placard pour le snowboard. Quoi qu'il en soit, toutes les configurations marchent plutôt bien. Qu'est-ce que tu as fait là ? Ça va qu'on arrive à Bozelle, il reste 100 mètres à faire. Arrivée à Bozelle-Plage. Petit repos. Et demain, aux aurores, on attaque le centre de Bozelle. La Porte-État. Dernière étape. Il est 4h53, il fait 14 degrés. Voilà, dernier jour. On repart de Bozelle. On va à la Porte-État ce matin. Allez, c'est parti pour l'aventure. On va prendre l'oignon. Presse-boigne, Fab. Peut-être prendre un peu de gasoil en passant. C'est là que ça ne monte plus. Il y a de neige partout après. On va attaquer notre petit mode rando. On n'attaque plus bas que prévu. Il faut noter quand même qu'il y a de neige que sur la route. C'est mal là. Bon, bah 40 minutes, c'est pire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La mouille. La mouille fort. Il faudrait qu'on fasse le chemin qui va à Villard, mais le reste, tant pis. Nos corps sont usés après 12h d'activité et surtout complètement trempés. La fatigue nous rappelle à l'ordre avant la rupture, certains l'ont déjà dépassé et commencent à craquer. Nous finirons sagement sur la route pour relier Beaux-Ailes et terminer tous ensemble. Quelle aventure ! Pour une première, nous souhaitions expérimenter ce combo ski plus e-bike dans toute son ampleur. Pour cela, nous avons visé plusieurs jours et imaginé notre traversée permettant d'exploiter le potentiel de nos vélos et de notre environnement. Tout ceci n'était que théorie et imagination. Après ce trip, nous constatons qu'il s'agit bien d'une réalité possible et intéressante. Qui n'a jamais imaginé pratiquer ces deux passions lors d'une même sortie et encore plus lors d'une même descente ? J'ai le sentiment que nous sommes qu'au début d'une nouvelle pratique bien adaptée au ski de hors saison. Printemps et automne. Ce périple n'est que le début d'une nouvelle histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501